Du championnat de division 1, le PSG accueillait Montpellier, équipe de coupe s'il en est. Pas beaucoup de monde encore, là il faisait froid sur Paris. Et ce sont, surprise, les Montpellierains qui vont se montrer le plus pressant en début de match. Et sur une belle ouverture de l'élié gauche, Kader, et bien c'est le frère du Toulousain, l'autre Passy, celui qui est resté à Montpellier, Franck Passy, qui marque le premier but après 10 minutes de jeu seulement. Et à la surprise générale, Montpellier a ouvert la marque et quand on sait l'importance du but à l'extérieur, on peut se faire du souci pour le PSG avant le déplacement à la Mosson, prévu donc pour mercredi prochain. Dès lors, les Parisiens vont courir après le score. Des Parisiens qui sont moins tranchants depuis la trêve, c'est absolument indiscutable. Ils ont concédé deux défaites à l'extérieur, certes. Ils se sont imposés de justesse face à Nice et face aux Havres sur leur terrain. Et ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal avec cette équipe de Montpellier, qui pourtant est distancée dans son groupe pour la lutte au barrage. Toutefois, le sort va être avec eux et sur ce coup franc, juste, juste avant la mi-temps. Les Parisiens vont avoir la chance de pouvoir égaliser grâce à une reprise de Poulain qui trompe Chemier. Donc, un but partout, c'est la marque à la mi-temps. Dès lors, on se dit qu'après le repos, les Parisiens qui étaient privés de Rocheteau vont se détacher. Eh bien, il n'en sera rien puisqu'il faudra attendre la 83e minute pour voir Séné, ou Sène si vous préférez. Il préfère qu'on l'appelle comme ça. Donner la victoire à son club. C'est déjà lui qui avait marqué le but de la victoire contre le Havre. Il paye son transfert, l'ancien Lavalois, parce que ces deux buts-là, ils sont importants. Merci.